Il va falloir être très inventif, peut-être, de nouveaux concepts, d'une nouvelle pensée. Et c'est ma manière de vous introduire, parce que finalement, le 20 avril, vous nous invitez à l'Assemblée nationale, on va organiser un colloque avec vous, Jean-Louis Touraine. Et je pense que chacun d'entre nous ne doit pas se contenter d'être dans la déploration, mais doit être aussi dans la construction, c'est-à-dire comment inventer une bioéthique pour demain. Comme le comité consultatif national éthique a cherché à le laisser penser, il nous faut inventer demain, créer des possibles, et ne pas rester uniquement face à des positions, j'allais dire, antagonistes. Je pense que vous êtes un homme assez médiatif, d'une certaine manière, c'est-à-dire, on voit à travers vos prises de position, Jean-Louis Touraine, que vous avez l'expertise du médecin, mais également la lucidité d'un parlementaire qui ne devra pas décevoir demain, et qui devra, à travers la loi, reprendre le pluralisme d'opinion et nous permettre d'avancer encore dans la réflexion plus tard. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Emmanuel Hirsch et Sciences Po, l'espace éthique régional de l'Île-de-France, les autres intervenants, et vous tous ici pour cette réflexion d'une soirée particulière où on va vraiment essayer de conjuguer ensemble ces trois mots, bioéthique, politique et société. Il y a effectivement une interpénétration entre ces trois notions, et si vous me permettez, j'aimerais commencer mon propos par une citation de Henri Frédéric Amiel. Il faut oser, entreprendre, vouloir, faire son destin, c'est le rôle de l'homme. C'est bien de tout cela dont nous devons maintenant parler, avec la responsabilité qui nous engage tous, pas seulement les responsables politiques, dans l'avancée de l'application des progrès dans notre vie quotidienne. Jean-François Matéi, en grand scientifique, vous a bien illustré le fait que si chaque progrès apporte heureusement des solutions à des questions anciennes, il ouvre encore plus de nouvelles portes et des portes sur des questions nouvelles. C'est de cela dont la bioéthique se nourrit, cette discipline toute récente en fait, qui est née du fait que les avancées médicales, biologiques, scientifiques de toute nature posent des questions nouvelles dès lors qu'on veut les appliquer aux vivants. C'est en effet une discipline très jeune, expliquant, comme vous l'avez dit, qu'il y a une immense disparité entre la bioéthique vue dans les différents pays européens, mais encore plus quand on va aux États-Unis ou encore davantage en Asie, parce que les regards sont extrêmement différents sur une discipline toute nouvelle et qu'il n'y a pas encore eu, comme pour des disciplines plus anciennes, telles que la philosophie ou d'autres sciences humaines, il n'y a pas eu l'effet du temps qui a permis d'énoncer des lois communes partagées par la plupart de l'humanité. Nous n'avons d'ailleurs pas eu l'invention, si je peux dire, de la bioéthique dans notre pays. Ce terme, d'ailleurs, a été, je crois, pour la première fois utilisé par un médecin américain, le docteur Van Ressen-Laher Poter, qui a évoqué ce terme en 1971, je crois, si ma mémoire est bonne. Et il définissait les questions éthiques et sociétales posées par les innovations médicales qui impliquent une manipulation du vivant, comme les expérimentations sur l'homme, les greffes d'organes, l'utilisation des parties du corps humain, la procréation médicalement assistée, les interventions sur le patrimoine génétique. On ajoute aujourd'hui à tout cela tout le travail qui est fait sur les cellules souches et sur l'embryon humain, la thérapie génique, les neurosciences, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le stockage de données, la médecine personnalisée, la médecine prédictive, et on pourrait encore ajouter des champs. Et vous voyez que chaque année même, de nouvelles disciplines s'agrègent au corpus traditionnel de la bioéthique. Je rappelle que c'est le Code de Nuremberg qui a amené à se poser pour la première fois les questions sur l'éthique, l'application de l'art ou de la science médicale. Donc on voit bien que tout cela est très récent. On ne pourrait pas trouver dans l'histoire un « bioéthicien » avec qui nous pourrions aujourd'hui discuter de ces questions. Un philosophe d'aujourd'hui pourrait trouver, s'il arrivait à vaincre l'obstacle du temps, discuter avec Aristote, Platon, Socrate, d'autres philosophes antiques, et avoir les mêmes préoccupations sur le sens de la vie, son origine, son terme, vu sous l'angle philosophique. Sur la bioéthique, non. Comment voulez-vous que les antiques se préoccupent des questions de transplantation, de thérapie génique, de neurosciences, avec des spécialités qui n'existaient pas, dont les outils n'existaient pas, et même la connaissance était totalement absente. Donc on voit que tout cela s'est développé en quelques décennies. On peut comprendre dès lors qu'il n'y a pas un état de maturité, mais en même temps, il y a cet enthousiasme de cette progression de la réflexion et de la recherche pour les uns de loi, c'est-à-dire d'autorisation et de sanction pour ceux qui transgressent. C'est la démarche que la France a adoptée après avoir traversé une première période où on s'est contenté de recommandations. C'étaient les avis du Comité consultatif national éthique, qui n'étaient qu'une recommandation. Depuis qu'il y a des lois associées à ces recommandations et ces avis du Comité national éthique, il y a maintenant des autorisations et des interdictions avec des sanctions prévues pour ceux qui transgressent. D'autres pays, comme les pays anglo-saxons, qui ne sont pas adeptes du droit romain, qui ne légifèrent pas toujours a priori, utilisent davantage la jurisprudence et se préoccupent des situations concrètes qui sont portées devant la justice lorsqu'il y a une préoccupation liée à telle ou telle variété de progression médicalement assistée, de fin de vie ou d'autre chose. Et alors, la jurisprudence fait à valeur de loi pour la suite. Juste pour donner quelques exemples, voyons que quand a été définie la mort cérébrale par Pierre Mollaret et Michel Jouvet en voyant l'électroencéphalogramme plat puis l'absence de sang irriguant le cerveau, on a pu donc définir un état de cerveau irréablement détruit. On a pu comprendre que les techniques que l'on utilisait pour maintenir la circulation et la respiration maintenaient une vie très artificielle. Et on a donc décidé que cette vie n'avait pas de sens pour un humain sans cerveau. Et donc, la décision d'arrêter cette vie, d'arrêter la circulation, était prise. Mais cela a aussi permis de faire des prélèvements d'organes sur des sujets en état de mort cérébrale, bien que la circulation et la respiration soient artificiellement entretenues. Dans un autre domaine, quand Bob Edwards a fait la première procréation médicalement assistée avec Stepto, avec la naissance de la petite Louise Brown, il a ouvert un champ avec des questions infiniment nombreuses pour toutes les variétés de procréation médicalement assistée, à l'intérieur desquelles, d'ailleurs, il y a la GPA, la gestation pour autrui, ou les gestations pour autrui, puisqu'il y a différentes variétés, ne sont que des variétés de procréation médicalement assistée. Donc, tout ce champ-là, faut-il ou non l'appliquer à des femmes seules, célibataires, à des femmes en couple, homosexuelles, etc. Est-ce que les hommes homosexuels peuvent ou non revendiquer des paternités, etc. où on a toute une ouverture de questions qui est devenue très nombreuse, mais qu'évidemment, les gens ne se posaient pas avant l'avènement de la technique. Alors, si nous en sommes aujourd'hui à ces questions, naturellement, il faut se garder de ne pas vouloir appliquer des recettes toutes prêtes. Ça peut être une tentation, une tentation de se dire, allons chercher dans les réflexions rationnelles, traditionnelles, dans les vérités, les croyances du passé ou les vérités révélées, recherchons dans des textes multimillénaires comment nous devons raisonner pour définir la dignité de l'homme du XXIe siècle. Oui, cela peut parfois être appliqué, mais attention, rappelons-nous que tous ces textes n'ont pas été élaborés pour l'application des techniques médicales ou scientifiques du XXIe siècle. Et dès lors, ce serait parfois appliquer un cataplasme ancien sur des plaies nouvelles que de vouloir trouver des solutions simplement par cela. Nous devons, au contraire, avoir une réflexion moderne avec des moyens qui ne sont pas tous puisés dans notre héritage. Le prêt-à-penser, le politiquement correct, la recherche d'interdits sécurisants ou, au contraire, des autorisations sans réflexion, tout cela, on le voit bien, est quelque chose dont doit se protéger la réflexion bioéthique. Donc, comment éviter les écoilles ? Je vais en définir trois principaux, mais bien évidemment, il faudrait davantage de temps pour décrire tous les risques de cette application de bioéthique. Trois principaux. Premièrement, ne pas laisser ce champ accaparé uniquement par un petit groupe de professionnels. Il est important qu'il y ait des experts, qu'on les appelle bioéthiciens ou autre chose, peu importe, mais des gens qui consacrent une grande partie de leur temps et de leurs réflexions à apporter tous les éléments. Mais ceci doit être apporté ensuite à la population dans son entier d'une façon la plus démocratique possible, car ceci s'applique à tous et qu'il est évident que ce serait très dangereux et très injuste que de vouloir laisser au seul expert les décisions sur les lois de bioéthique de demain. Les experts éclairent la population, mais c'est la population et ses élus qui vont en décider. Deuxième écueil, ne pas croire que la bioéthique doit être facilement universelle dans le temps et dans l'espace. Peut-être un jour adviendra-t-il ou ce sera un peu plus universel qu'aujourd'hui, mais sûrement pas dans cette période encore embryonnaire où on voit bien que le regard est si différent d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre. Juste un exemple. Aujourd'hui, nous regardons avec un peu de critique nos amis chinois qui prélèvent des organes sur des condamnés à mort pour greffer des insuffisants rénaux ou des insuffisants cardiaques ou hépatiques. Oui, ça ne nous paraît pas du tout recommandable sous l'angle éthique. Oui, sauf qu'en France, les premières greffes ont été faites avec les reins prélevés sur les guillotinés et condamnés à mort. Et à l'époque, c'était tellement bien vu qu'on considérait que c'était une sorte de rédemption pour ceux qui avaient été des criminels terribles. Donc, on voit bien que notre regard a changé en très peu de décennies et qu'ensuite, on applique de façon parfois un peu arrogante notre réflexion dans d'autres continents qui voient les choses différemment. Méfions-nous de cette arrogance-là. On voit d'ailleurs que bioéthique et politique sont tellement liées que d'une façon non surprenante, la bioéthique est largement influencée par les différents régimes qu'on peut voir ça ou là dans l'espace ou à des périodes successives. Je n'ai pas besoin de rappeler ce code de Nuremberg dont vous comprenez bien que c'est la conséquence de cette période fasciste et effrayante dans notre histoire européenne qui a suscité cette nécessité de définir des règles éthiques. Dans le temps aussi, aujourd'hui, il y a un moratoire pour ne pas effectuer de thérapie génique sur des cellules germinales, c'est-à-dire sur des cellules qui ensuite vont assurer la reproduction définitive de l'espèce. Modifier les gènes, c'est être un peu, nous le considérons comme cela en ce moment, apprentis sorciers, et nous ne savons pas ce qui en résulterait avec une impossibilité de retour puisque toute la descendance serait influencée de la sorte. Sauf que, est-ce que vous pensez que ceci va rester définitivement ? Est-ce que vous croyez que dans les générations futures, ils maintiendront ce moratoire ? Quand vous prenez la réflexion que déjà faisait Sir Peter Medawar dans les années 60, un ancien prix Nobel de médecine, il avait remarqué que la médecine qui commençait à être sérieusement efficace faisait vivre les personnes les plus faibles, les plus vulnérables jusqu'à l'âge de leur reproduction. Aujourd'hui, les personnes, vous l'avez dit, avec mucovisidose peuvent vivre jusqu'à l'âge adulte et avoir des enfants. Les personnes avec diabète, juvénile, etc. La fréquence des gènes de fragilité, de maladies diverses va aller en augmentant. Et donc, quand Medawar a été interrogé, il a dit, oui, il y aura de plus en plus de gènes de maladies dans l'espèce humaine jusqu'à ce que, naturellement, on intervienne sur les gènes pour corriger ces maladies. Et le jour où on pourra faire disparaître ces maladies, ce jour-là, il est probable que le moratoire sera levé avec beaucoup de précautions pour qu'il n'y ait pas des inconvénients plus importants que les avantages. Troisième variété de précautions, ne pas laisser restreindre le champ de réflexion par ceux qui veulent imposer des vérités a priori. Je l'ai déjà évoqué, mais si ces vérités sont acceptées par certains, elles ne le sont pas par tous. Et ça serait singulièrement choquant que de laisser imposer, soit par une religion, soit par un courant de pensée totalitaire, une règle universelle. Ceci doit être, au contraire, l'objet d'une réflexion large, libre, démocratique, sans aucun préjugé. Bien sûr, on peut ensuite invoquer la clause de conscience. Vous le savez, un médecin qui ne veut pas pratiquer d'IVG peut invoquer la clause de conscience. Mais il doit proposer à la femme qui le sollicite la possibilité qu'elle aille ailleurs, voir un de ses confrères qui lui pourra réaliser l'IVG dans des conditions satisfaisantes. Donc on voit que les préceptes de la bioéthique ne peuvent relever que de la réflexion des humains d'une société en un temps donné. Demain, il y aura quelques-unes des règles qui deviendront universelles, patiemment, comme les droits de l'homme sont devenus universels, mais cela demandera beaucoup de temps. Il arrive qu'un sujet puisse, en bioéthique, être très fortement débattu, l'objet de polémiques, avec des affrontements de propositions difficilement conciliables. Et comme le faisait justement remarquer Voltaire, lorsqu'une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance. Eh bien, c'est bien de cela dont il s'agit. Il est urgent d'introduire une approche rationnelle dans notre réflexion bioéthique et ne pas laisser les croyances dicter les règles de la bioéthique d'aujourd'hui ou de demain. Cela ne veut pas dire que chacun individuellement ne peut pas s'appliquer les règles correspondant à sa propre croyance. Mais au niveau de la République, il ne faut pas que ce soit celle d'une croyance ou d'une philosophie unique qui puisse prévaloir et être imposée à tous. Il y a d'ailleurs pour certains un confort à toujours évoquer plutôt l'interdit, à évoquer l'immobilisme, à se méfier de tout progrès. Ceci peut être un confort de courte durée, mais cela a deux incroyants. D'une part, ça ne résiste pas, car dans l'aventure humaine, depuis l'origine, je dirais même dans l'aventure biologique, dès les premières espèces animales, le progrès n'a jamais pu être enrayé. D'autre part, ce serait aussi quelque chose d'un peu choquant qu'au nom de cet immobilisme-là, on prive les humains de notre temps des progrès, des applications thérapeutiques nouvelles qui peuvent être justifiées et qui ne heurtent pas la grande majorité des consciences. Je terminerai simplement en évoquant un sondage paru récemment dans La Croix qui est effectué par l'IFOP et qui nous montre que la population française est bien en avance ou au-delà de ce que bien souvent les responsables pensent. Quand la question était posée dans ce sondage de la gestation pour autrui, 64 % des Français y étaient favorables. La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles, 60 % des Français étaient favorables. Pour les femmes célibataires, 57 %. La modification génétique des embryons humains est approuvée par 80 % de la population quand il s'agit de guérir les maladies les plus graves. Quand il s'agit de la question de la fin de vie qui n'est pas stricto sensu, une question de bioéthique puisque, vous l'avez compris, la fin de vie ne relève pas d'un progrès médical. Cela existe depuis le début de l'humanité. Mais il est vrai que ça se pose aujourd'hui en des termes qui impliquent la même réflexion et donc on le joint assez souvent à la réflexion bioéthique. pour les questions « faut-il rester aux lois actuelles qui légifèrent sur la fin de vie ? » Seuls 11 % des Français le pensent, alors que 89 % des Français plaident pour l'euthanasie et ou le suicide assisté en cas de maladie incurable évoluée. Donc, on voit bien que, sans dire que pour autant il va falloir appliquer cela à stricto sensu, ne nous privons pas de la réflexion dans les États généraux, du débat au Parlement et de tout ce qui va se faire. C'est seulement ainsi que sera modifiée la prochaine loi, mais on ne peut pas être ignorant du fait que la population française a déjà une réflexion qui est conduite et de façon très progressiste. Merci de votre attention. Merci Jean-Louis Touraine. On a comme ça la préscience de ce qui va se passer à la Commission des Affaires Sociales, à l'Assemblée Nationale. Si j'avais de suite donné la parole, mais ce n'est pas le cas, j'en suis désolé pour Jean-François Matéi et Didier Sicard, je pense qu'il y aurait une réaction sur la République sondagère sur des sujets aussi compliqués. Et entre la personne qui, au détour d'une conversation, dit qu'elle est pour l'euthanasie et qui elle-même est confrontée à la réalité, il y a peut-être aussi un champ à prendre en considération, tout comme les questions des vulnérabilités. On ne va pas ouvrir le débat maintenant. On aura l'occasion, j'imagine, parce que, préparez-vous, vous allez avoir la parole dans quelques minutes. Mais avant d'avoir la parole, et vous viendrez vous exprimer en toute liberté et ensuite nos intervenants, que je remercie véritablement pour avoir bien installé les enjeux. On est très, très impressionnés. J'imagine Anastasia Colissimo et puis Ulysse Koroleski, qui est au premier rang, on a élaboré ces rencontres en se disant la première rencontre, il faut installer les questions et puis ensuite on va les reprendre dans la minutie de débats un peu plus peut-être polémiques. Merci d'avoir posé en des termes aussi clairs des positionnements dont on voit qu'ils sont complémentaires. Sous-titrage ST' 501